Non mais c'est vrai ? Et c'est à la soie ? Ces bonbons japonais à base de soie sont une véritable attraction dans ce marché lyonnais. Vous savez ce de tête en bonbons qui est bien dur. Il a dû être bien enveloppé de la soie tout autour. C'est notre pour l'instant. Ils sont composés de presque la fabrication, c'est authentique que les bonbons originales, enfin normales. Mais seulement quand on rajoute dans la fabrication, on rajoute poudre de soie qui fait un point particulier par rapport aux autres bonbons. Aujourd'hui ces bonbons sont la preuve que la soie se diversifie en dehors du traditionnel textile. Elle passe par la chirurgie, aussi par ses petits gâteaux ou dans des produits cosmétiques. J'ai vu des petites balayettes pour les trous de nez, ça m'a paru extraordinaire déjà. Vous les avez vues ? Mais je n'ai pas goûté les bonbons, non. La soie on la trouve dans tous les secteurs d'activité, aussi bien dans la mode habillement, c'est l'un des secteurs les plus connus, mais également dans l'ameublement et aussi dans un secteur beaucoup moins connu que sont les textiles à usage technique. Et puis une autre utilisation assez insolite et peu connue du grand public, les disques abrasifs pour polir les diamants qui sont également faits en fibres de soie. Pour faire concurrence aux bonbons japonais à base de soie, les Lyonnais viennent d'inventer une autre friandise, plus goûteuse puisqu'il s'agit d'un petit gâteau chocolaté en hommage au métier à tisser des soyeux. Des navettes en chocolat et la navette est l'instrument qui promène la soie dans le métier à tisser. Toutes ces friandises avec ou sans soie sont à savourer jusqu'à dimanche au Palais du Commerce.